Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous exposer 3 raisons qui vous empêchent de réussir sur le web, de vous lancer sur le web. Alors je suis Lily de la chaîne Pensez Digital Marketing et du site Pensez Digital Marketing et dans cette vidéo je vais vous exposer 3 raisons qui vous bloquent, qui vous stoppent dans votre envie de vous lancer sur le web. Alors ces 3 raisons je les ai bien connues il y a 3 ans quand j'ai lancé ma première activité sur le net. Vivre du web, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a pas mal d'obstacles que vous allez rencontrer et qui sont dus premièrement au syndrome de l'imposteur. Alors je ne sais pas pour vous mais j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de vidéos sur Youtube, notamment sur le syndrome de l'imposteur et ce syndrome on le connaît tous, surtout quand on démarre sur le net. Pourquoi ? Parce qu'on ne se sent pas expert dans son domaine lorsqu'on veut se lancer sur internet. Vous avez pas mal de personnes qui se sont lancées avant vous, qui ont une certaine notoriété, qui sont experts dans leur domaine, qui sont suivis par des millions et des milliers de followers et vous à côté vous démarrez de rien et vous posez pas mal de questions. Vous prenez un certain recul sur vous et vous dites que voilà, que personne ne vous connaît et que vous n'allez pas pouvoir réussir. Donc c'est vrai que ça fait aussi partie de la confiance en soi. Vous dites aussi que personne ne va vous faire confiance justement. Et pourtant, ce syndrome on le connaît tous quand on démarre sur le web et ça ne doit pas vous empêcher de vous lancer. Vous devez rester sincère avec vos fans sur les réseaux sociaux, sur votre site, avec vos lecteurs, si vous avez un blog. Les personnes aujourd'hui elles ont besoin de voir de vraies personnes qui réussissent sur le net et qui n'ont pas forcément un diplôme en école de commerce, vous voyez. Vous allez voir avec le temps, les personnes vont vous faire confiance petit à petit et puis vous allez aussi être reconnus pour votre expertise. Il faut absolument que vous restiez honnête avec vous-même et avec vos fans. C'est très important et c'est pour cela que je dis très souvent qu'il faut que vous vous lanciez sur le web pour de bonnes raisons, pour transmettre votre passion. Il faut que vous transmettiez cette passion qui vous anime pour que vous puissiez être sincère et que vous puissiez durer également sur le net. Alors la deuxième raison c'est que vous passez trop de temps à vous former en ligne. Alors c'est ce que j'ai un petit peu connu au départ. J'ai acheté pas mal de formations en ligne et c'est vrai que ça me prenait énormément de temps à me former. Et du coup moi je me lançais pas sur le net. Alors c'est vrai que j'ai pas acheté des milliers de formations à 1000 euros à la formation, pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Mais c'est vrai qu'au départ on est tellement motivé, on a tellement de lacunes également sur le net qu'on a envie de tout savoir et puis on s'éparpille. Voilà, donc il faut faire vraiment attention au départ, il faut vraiment se focaliser sur une seule formation, vous concentrer dessus et puis surtout implanter au fur et à mesure ce que vous apprenez dans la formation. Alors c'est vrai que comme je disais, beaucoup de personnes sont motivées pour se lancer, puis elles achètent leur première formation et puis elles s'arrêtent. Parce que c'est ce qui arrive très souvent, c'est qu'on s'arrête. Pourquoi ? Parce que les formations, elles sont trop lourdes, trop complexes et très souvent elles ne sont pas adaptées à votre niveau ou bien à votre thématique. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous achetez une formation et qu'elle soit adaptable à votre thématique. Alors ce que vous pouvez faire avant d'acheter une formation qui vraiment vous plaît, c'est de contacter le service client et de leur poser la question est-ce que cette formation est adaptée à ma thématique ? Troisième raison et pas la moindre, c'est la technique. Alors moi la technique, elle m'a énormément bloquée au début quand je voulais me lancer sur le net parce que je n'avais aucune connaissance internet. Voilà, je démarrais vraiment à zéro et moi ce que je remarque, c'est que dans le monde du webmarketing, surtout sur le net, c'est qu'on vous répète que la technique c'est vraiment secondaire. Ce qui compte c'est vraiment votre état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit positif, il faut avoir ce mindset comme disent les Américains. Alors moi je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que si vous avez cette motivation, si vous avez ce mindset, pardon je vais y arriver, c'est très bien, mais si vous n'avez pas la technique, vous ne pouvez pas vous lancer sur le net. Donc sans la technique, vous ne pouvez rien faire. Au contraire, vous allez abandonner. Il y en a pas mal qui abandonnent parce que c'est trop compliqué en fait de créer un site, c'est trop compliqué de créer des réseaux sociaux, de créer une newsletter et bien d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est très frustrant d'être bloqué par la technique, c'est ce qui m'est arrivé au début. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, il est très important de choisir la bonne formation pour soi et puis aussi le bon formateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à surmonter tous ces petits blocages et vous aidera surtout à démarrer votre future activité sur le web. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao !